Voici le guide complet des défis Thaï Tracer de Fortnite. Alors le premier défi va vous demander d'inviter un PNJ à vivre dans n'importe quel village, dans un mode survie. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir lancer le mode Lego de Fortnite. Ensuite vous allez devoir faire flèche du haut pour créer votre monde. Là vous attendez que ça charge. Ensuite vous créez un nouveau monde, alors très important. Vous devez choisir le mode survie. Vous ne pouvez pas faire vos défis dans le mode pas cassable, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Donc vous êtes obligé de lancer en mode survie. Donc là vous cliquez sur continuer. D'accord, la création est en train de se faire. Ok, donc quand c'est fait, vous attendez que la partie se lance. Quand la partie est lancée, normalement il y a un petit bonhomme qui va venir vous parler. Voilà, il est juste là. Donc Terrorfluo, vous lui parlez. Elle va vous raconter sa vie, elle va vous raconter comment ça se passe, etc. Donc vous lisez les informations pour en savoir plus. Première chose que vous allez devoir faire, c'est tout simplement obtenir du bois en cassant les bouissons. Donc vous obtenez du bois et du granit. Quand vous aurez assez de bois, vous allez pouvoir créer un feu de camp. Donc vous le créez directement. Hop, comme ceci. Ensuite vous allez pouvoir créer un cabanon. Donc un cabanon, c'est dans le deuxième onglet. C'est une petite maison que vous allez pouvoir créer pour pouvoir y dormir. Donc là vous allez le créer, mais il vous faut 6 de bois. Il vous faut un total de 13 de bois plutôt, excusez-moi. Donc là, on va devoir farmer du bois. Donc c'est parti, on va casser les bouissons. Pour savoir combien vous avez de bois, vous faites flèche du haut. Et là vous voyez combien vous avez de bois. Donc là je suis, mon personnage l'est marqué en haut à gauche que j'ai faim. Donc il va falloir que je mange. Je pense que je peux manger ça. On va voir plus d'action. Non, je ne peux pas manger ça. Donc il va falloir que je recueille des fruits pour ne pas mourir. Donc là regardez, il y a des baies. Des framboises. Donc vous allez récupérer les framboises. Et ensuite vous allez devoir les manger. Donc vous appuyez sur L1, L1, L1. Et là vous allez sur votre logo framboise et vous consommez. Voilà. Donc là, je récupère mes 3 cœurs. Pour récupérer ma vie entière. Et maintenant je vais continuer à farmer du bois. Vous pouvez aussi récupérer du bois qui est au sol tout simplement. Et comme ça vous n'êtes pas obligé de détruire tous les environs. Donc quand vous avez 13 de bois, vous retournez près de votre feu de camp. Et là vous allez pouvoir construire votre cabane. Donc c'est parti. X pour le sélectionner et R2 pour le placer. Donc là maintenant vous allez devoir commencer la construction en appuyant sur le carré. Là vous sélectionnez le pilier. Donc les piliers on va devoir les mettre dans les coins. Comme ceci. Hop. On met les deux piliers. Voilà. Voilà. Ensuite on fait rond. On choisit le mur du cabanon. On le met là où c'est indiqué. On fait rond. On choisit le sol. On le met là où c'est indiqué. Ensuite on fait rond. Et là nous avons deux nouveaux trucs à construire. Donc nous avons le toit. On va mettre le toit en haut. Logique. Et nous allons construire la moitié du mur qui est juste ici en face. Donc là on a fini de construire le cabanon. Maintenant ce qu'il nous faudrait. Ah non. Il nous manque un truc. Juste ici. On va le construire. Il est juste au dessus. Voilà. Là on a fini. Donc maintenant on peut construire un lit. Donc on appuie sur rond. On va dans les meubles. Donc juste ici on a un lit. Et pour le lit il nous faut 10 de bois. Donc on va farmer du bois. C'est parti. Voilà. Donc là c'est bon. J'ai réussi à obtenir 10 de bois. Maintenant ce que je vais faire c'est construire un lit. Je vais mettre dans mon cabanon. Donc je vais dans mes meubles. Je choisis le lit. Je vais le placer comme ceci juste ici. Et là on a un lit. Maintenant on va parler à Terreur de Fluo. On va voir ce qu'elle nous dit. Là elle nous dit de construire un établi. Mais c'est pas ce qui nous intéresse pour le défi. Mais je vais quand même dire je m'en charge. Ce qui nous intéresse là pour le défi. C'est un totem. Donc le totem vous allez le trouver dans le premier logo utilitaire juste ici. Vous avez un petit totem qui crée un village dans la zone aux alentours. Donc vous sélectionnez. Mais là il vous faut 10 de bois. Et il vous faut 10 granites. Donc pour trouver du granite. Ce que vous allez devoir faire c'est de trouver des petits morceaux de pierre comme ceci. Vous récupérez 10 morceaux de pierre je pense. Ok donc là j'ai récupéré 10 morceaux de pierre. Maintenant je vais pouvoir créer mon totem. Donc le totem c'est 10 morceaux de pierre mais il me faut encore du bois. Donc là je vais farmer un peu de bois. Alors faites attention parce que votre personnage peut avoir froid. Donc s'il a froid il faut absolument aller près du feu pour vous réchauffer. Sinon vous risquez de perdre de la vie et de mourir bêtement. Donc là ce que vous allez faire maintenant que vous avez du bois et que vous avez du granite. Vous allez construire le totem. Donc c'était 10 de chaque. On construit le totem n'importe où vous voulez. Là vous sélectionnez les modes, la couleur, vous faites confirmer. Ensuite vous allez près du totem. Vous appuyez sur carré. Et là vous voyez on peut accueillir un villageois dans notre petit campement. Dans notre petit village. Mais là ce que vous allez devoir faire je pense c'est très important. C'est de créer un nouveau lit. Parce que quand vous allez inviter une personne, pour que la personne elle vienne, il faut avoir un deuxième lit. Donc pour avoir un deuxième lit, vous allez dans vos meubles. Là il me faut 10 de bois. J'en ai 2 sur moi. Donc on va aller farmer du bois. Ok donc là j'ai réussi à obtenir 10 de bois. Alors là normalement ça devrait être bon. Je vais créer un petit lit. Ah regardez il y a déjà une deuxième personne. Parfait. On va aller parler à la deuxième personne pour voir si vraiment il faut un deuxième lit. Mais c'est peut-être pas obligé. Donc de toute façon normalement dès que vous avez créé votre totem, il y a des personnes qui vont venir. Et là vous allez pouvoir les recruter. Donc là vous lisez ce qu'ils disent. Il essaye de trouver un endroit où s'installer. Et là vous l'invitez tout simplement à vous rejoindre. Donc venez vivre dans mon village. Vous faites continuer, continuer, continuer. Hop. Ah ok. En fait je pense que c'est parce que j'ai pas fait de lit. Donc on va arranger ça. On va mettre un petit lit. Et on va lui reparler. Et là normalement ça devrait être bon. Venez vivre dans mon village. Oui. Voilà j'ai un lit pour lui. Et voilà. Là vous aurez terminé le premier défi. Le prochain défi va vous demander de fabriquer une épée courte dans un mode de survie. Donc pour réaliser ce défi vous allez devoir créer tout d'abord un établi. Donc vous allez dans vos constructions, dans poste de travail. Et vous allez créer un établi. Donc il vous faudra 3 de bois et 5 granites. Donc c'est parti. Je vais farmer le bois et le granite. Et voilà. J'ai réussi à obtenir 5 de bois et 5 de granites. Donc maintenant je vais sur mon poste de travail. Je choisis l'établi. Et je vais le créer. On va le créer ici à l'arrière. Ce sera très très bien. Hop. R2 pour le placer. Alors ensuite quand vous avez créé votre établi. Vous allez devoir créer une scierie. Et une scierie ça vous demande 8 de bois et 15 de granites. Donc c'est parti pour le farm. Ok donc j'ai réussi à récolter 8 de bois et 15 de granites. Donc maintenant je vais pouvoir créer ma petite scierie. Donc on va la créer juste à côté. J'en ai réussi. Parfait. Quand vous avez créé votre scierie. Quand vous allez aller dans votre établi. Et que vous appuyez sur R2. Vous avez une épée courte. Donc c'est exactement ce qu'il faut créer. Et pour créer une épée courte. Il vous faut 5 tiges de bois. Alors pour créer des tiges de bois. Il va falloir aller dans votre scierie. Utilisation impossible sous la pluie. Ah donc il faut attendre que la pluie soit terminée pour l'utiliser. Ok donc la pluie s'est arrêtée. Maintenant je vais pouvoir utiliser la scierie. Et là je vais pouvoir créer des tiges de bois. Et pour en créer il me faut du bois. Bah en fait il vous faut un de bois pour une tige de bois. Si j'ai bien compris. Donc là j'en crée une. Des pots rapides. Donc vous faites x puis carré. Ah je peux peut-être en... Ah ouais je peux en augmenter. Donc je vais en augmenter. Je vais en faire 5 d'un coup. Et là j'ai juste à attendre que ça se fabrique. Donc voilà je lui ai demandé d'en fabriquer 5. Et je reviendrai un peu plus tard. Ok donc voilà. Mes 5 tiges de bois ont été créées. Maintenant je vais tout simplement appuyer sur triangle pour les prendre. Maintenant je les ai dans mon inventaire. Je vais dans l'établi. Je vais dans les épées. Et je me crée une épée courte. Donc fabriquer. Fabrication en cours. Fabrication terminée. Et là j'ai réussi le deuxième défi. Le prochain défi va vous demander de fabriquer un rouet dans un monde de survie. Donc pour réaliser ce défi vous allez dans vos constructions, dans vos utilitaires, dans vos postes de travail. Et vous avez un rouet. Donc pour le fabriquer il vous faudra 8 planches, 5 tiges de bois, 5 bois et 5 griffes de loup. Alors les planches et les tiges de bois, vous allez pouvoir les trouver dans votre établi. Donc juste ici. Non, excusez-moi. Dans votre Siri. Donc juste ici vous pouvez fabriquer les planches et les tiges de bois. Donc il nous en faut exactement 5 et 8. Donc c'est parti on va les créer. Donc les planches il nous faut 1 de bois pour fabriquer une planche. Donc il nous en faut 8 de bois pour en fabriquer 8. Donc là je fais flèche du haut pour la fabrication automatique. Parfait. Est-ce que je peux fabriquer directement des tiges de bois juste après ? Non, je ne peux pas. Il faut que les planches de bois soient terminées. Ok, maintenant que les 8 planches de bois sont fabriquées, on va fabriquer 5 tiges de bois. Donc c'est parti. Pour changer de schéma vous devez arrêter votre fabrication. Ah ok, il faut que je récupère d'abord mes planches de bois. Donc je les récupère en appuyant sur triangle. Et maintenant je peux utiliser les tiges de bois. Donc je vais en fabriquer 5. Ok, maintenant qu'elles sont fabriquées, je vais les récupérer. C'est parfait. Alors pour le rouet, il me fallait 5 de bois. J'en ai 34 donc c'est parfait. Et maintenant il me faut 5 griffes de loup. Donc les griffes de loup, il va falloir trouver des loups qui se trouvent un peu partout. Donc là, la dernière fois j'en ai vu un peu à droite. Je ne sais pas s'ils sont en pleine journée, mais on va voir. Par contre on va d'abord essayer d'aller recruter notre poteau. Donc notre villageois. Donc je crois que c'est Burger, ouais. Donc là on va lui parler de travail. On va lui demander d'explorer avec nous. Donc explorons. Et on met continuer. Donc maintenant, le personnage là, Burger, le boss Burger, va explorer avec moi et va pouvoir attaquer les loups avec moi. Alors j'ai eu un petit bug, je ne pouvais plus sélectionner mon arme ni ma nourriture. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement été dans l'inventaire. J'ai mis mon arme dans l'inventaire. Je l'ai rangé et ensuite je l'ai remis dans mon accès rapide en appuyant sur carré. Et là ça a fait débuguer et je pouvais utiliser mes armes et ma nourriture. Maintenant on va chercher des loups, c'est parti. Ok donc j'ai trouvé un loup juste devant moi. Donc c'est parti, on va l'attaquer. Ok faites attention parce qu'il peut vous tuer. Là j'ai plus que deux cœurs, il m'a enlevé directement un cœur. Donc faites attention. N'hésitez pas à faire travailler votre villageois à votre place pour qu'ils prennent les risques à votre place. Ah oui et carrément j'ai tué un loup, j'ai obtenu 4 griffes. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et j'ai même obtenu un morceau de steak. Donc ça va vous permettre de vous remettre de la vie si vous en manquez. Comme toute nourriture. Ok c'est bon, je vois un deuxième loup même. Oula je vois deux loups d'un coup. On va essayer de les attaquer sans se faire tuer bien entendu. Ah oui si vous faites triangle vous pouvez esquiver. Ah oui il enlève un demi-cœur. Oula, oula. Regardez, mon bot, enfin mon villageois, il les défonce. Donc prenez pas de risque. Là je vois qu'il ne me reste plus qu'un demi-cœur. Donc je vais directement manger pour me régénérer ma vie. Parfait. Quand vous avez toutes les ressources nécessaires, vous allez dans votre inventaire, vous allez dans utilitaire et vous allez créer votre rouet. Et moi je vais créer juste ici à côté. Et dès que vous aurez fait ça, bah là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts avec une arbalète recourbée dans un mode de survie. Donc si vous en êtes arrivé jusqu'au quatrième défi, ça veut dire que l'arbalète recourbée vous l'avez débloqué automatiquement. C'est des schémas que vous débloquez automatiquement en fonction de votre progression. Donc ce que vous allez devoir faire pour fabriquer l'arbalète, c'est tout simplement aller dans un établi qui est juste ici. Ensuite vous allez appuyer sur R2. Et là dans vos armes vous avez l'arbalète recourbée. Donc par contre pour la créer, il vous faudra des tiges de bois et de la corde. Alors les tiges de bois, vous allez pouvoir les créer dans la série, comme on a déjà fait. Donc on doit en créer combien ils ont demandé ? Ils en ont demandé 5. Donc on va en créer 5 directement avec du bois, bien entendu. Donc il nous faudra 5 de bois. Ensuite quand elles sont terminées, vous les récupérez en appuyant sur triangle. Et là vous allez devoir obtenir, ils nous ont demandé, une corde. Donc pour obtenir une corde, vous allez devoir aller près du rouet, tout simplement. Et là vous avez une corde. Donc pour obtenir une corde, il vous faudra 5 lierres. Alors les lierres, vous les obtenez en détruisant des boussons. Donc moi j'en ai blindé. Là il y a un bousson, vous le détruisez et vous obtiendrez du lierre. Donc quand vous avez du lierre, vous allez dans votre rouet et vous fabriquez une corde. Donc en appuyant sur X et vous mettez 1 et vous faites dépôt rapide. Ah ouais non, il ne faut pas mettre dépôt rapide sinon ça en met 5 directement. Vous en faites juste 1 et vous appuyez sur X pour valider. Donc là vous attendez que la fabrication se fasse. Et quand on aura tout, on n'aura plus qu'à aller créer notre petit arc. Donc là on le récupère. Pourquoi je ne peux pas le récupérer ? Alors je crois que ça... Ah mais non, c'est vrai, il en faut 5, j'en ai mis qu'un. Donc ok, donc là vous en mettez 5 de lierre, sinon vous n'aurez pas de corde. Donc là moi j'en avais mis qu'un. Donc là on va attendre tout simplement que la corde se fabrique. Ok là ça a bien fonctionné, là je peux récupérer ma corde. Quand vous avez récupéré votre corde, vous allez à l'établi. Et là vous allez tout simplement fabriquer votre arbalète recourbé. Donc fabriquer en appuyant sur carré. Voilà, fabrication en cours. Parfait, maintenant je l'ai dans mon inventaire. Donc si je fais flèche du haut, je vois mon inventaire, elle est bien ici. Quand je fais L1 et R1, je peux switcher sur l'armement question. Et là vous allez devoir infliger des dégâts avec cette arbalète. Donc je ne sais pas si ça fonctionne sur les moutons, on va essayer. Pas de munitions. Ah, il nous faut des munitions. Ok, donc pour fabriquer des munitions, vous allez devoir retourner à votre établi. Bon, là je vais devoir attendre la fin de la pluie. Peut-être que si je mets un toit au-dessus, ça pourrait empêcher la pluie de toucher à l'établi. Et je pourrais peut-être construire mes flèches. On va essayer. Alors pour construire un toit, ce que vous faites, c'est que vous allez dans vos constructions. Vous allez dans maison. Oui, donc fabrication maison. Ensuite, vous allez dans fondation en bois. Et là, vous avez une sorte de plaque que je vais utiliser et que je vais essayer. Donc j'appuie sur X et là, je bouge avec les flèches pour bien la placer contre le mur. On va voir si ça fonctionne. Ok, comme ceci. Alors maintenant, effectivement, je peux utiliser l'établi. Donc ça, c'est pas mal. Alors, on va fabriquer cinq flèches. Non, trois flèches. On va fabriquer trois. Ah bah, c'est par huit. Et pour fabriquer des flèches, il nous faut des plumes. Ok, donc j'ai trouvé comment obtenir des plumes. Alors apparemment, c'est avec... Bah, c'est coq, hein. Donc là, je vais le caresser. On va voir si ça va me donner des plumes. Non, ça me donne un œuf. Donc c'est une poule. Si vous tuez la poule, regardez. Là. Ah bah, elle m'en a pas donné. Intéressant. Tout à l'heure, elle m'en a donné un. Donc là, regardez. Là, j'ai eu une plume, là. Hop. Vous voyez, là, il y a une plume. Donc quand vous voyez une poule, bah, tuez-la. Comme ça, vous obtiendrez des plumes. Ok, donc quand vous aurez réussi à récupérer une plume, bah là, vous allez pouvoir aller fabriquer des flèches, des carreaux, des carreaux. Donc là, je vais en fabriquer huit. Ok, c'est bon. Et maintenant, je vais pouvoir utiliser mon arbalète. Alors, il y a des poules juste là. On va voir si sur les poules, ça fonctionne. Ok, ça fonctionne. Dès que vous aurez tué trois animaux, trois n'importe quel animal, bah là, vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez le skin qui est en récompense. Code Creator SCL.